Les éléphants locaux ont décroché leur ticket pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Ils ont littéralement écrasé les Gabonais sur un score de 4 abus à 1. La poulaine de Michel Dussuyé défieront le premier du groupe B le 30 janvier prochain. Un réseau d'affaires a né cette semaine à Abidjan, le Club Afrique Développement, sur le développement de l'affaire et des investissements en Afrique. Déjà, l'organisation Voix Cran prévoit un forum international qui devrait se tenir une fois chaque année. Ce soir, la rédaction fait un clin d'œil au professeur Akiassi Laurent, l'illustre botaniste ivoirien décédé il y a deux ans, palaissé derrière lui, pour la postérité, une fondation logée dans l'une de ses résidences. Le lieu reste ouvert à la disposition des chercheurs, des couvertes, dans ses journales. Et puis, à l'étranger, quelques 2000 personnes de nationalités différentes ont manifesté hier après-midi dans le département français du Pas-de-Calais. Elles sont sorties pour exprimer leur solidarité avec les migrants et pour reclamer de meilleures et dignes conditions d'accueil. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Et comment ne pas commencer ce soir avec le football, alors que les éléphants ont empoché cet après-midi leur ticket pour la quarte finale du Shahan ? C'est la première fois que la Côte d'Ivoire arrive à ce stade du championnat d'Afrique des Nations. Les poulains de Michel Dussuyé ont largement battu les Gabonais sur un score de 4 buts à 1. Le résumé de la rencontre avec Anja Soukro. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations. Face aux Panthères du Gabon, les éléphants ouvrent la marque suite à cette somptueuse frappe de Baudelaire et 6 à 4. 1-0 à la poule. Deuxième période, les éléphants se font surprendre sur Corner et c'est l'égalisation des Panthères. Après quelques minutes de flottement, les éléphants reprennent leur marche en avant. En force, Giza Dje Dje donne l'avantage aux Ivoiriens. Il est remplacé par Dévi Kofibwa qui inscrit le troisième but de la Côte d'Ivoire. Blenilmar Treka se charge de porter le score à 4 buts à 1. Dans le deuxième match de cette troisième journée du groupe A, le Maroc bat le Rwanda déjà qualifié et assuré de finir premier du groupe A. 4 buts à 1. La Côte d'Ivoire termine donc deuxième du groupe A et est en quart de finale. Il a fallu du courage et du don de soi à nos éléphants pour en arriver à ce résultat. Ce sont les valeurs qu'on retrouve aussi en politique, surtout quand on est membre du gouvernement. Il faut à ce niveau également une maîtrise des dossiers, maîtrise qui ne saurait être entière sans l'appui des initiés. C'est pourquoi les nouveaux membres du gouvernement ont trouvé un intérêt à échanger avec leurs devancières sur la méthode de travail au sein de l'équipe gouvernementale. Traorema Amadou, Sidonie Davila. Sur les neuf ministres femmes que compte le nouveau gouvernement, elles étaient au nombre de six à prendre part à ce déjeuner initié par leur collègue Kandia Kamara. Un déjeuner aux allures de séances de travail, il a permis aux nouvelles ministres de s'imprégner de la méthode de travail gouvernementale. C'est le projet de loi, c'est le projet de décret, et puis ensuite il y a la communication, de politique. Nous avons vraiment bénéficié de leurs conseils, nous ont expliqué la manière dont le gouvernement travaille, et je pense que ça va beaucoup nous aider dans la préparation et la présentation de nos dossiers. Voilà donc toute la substance de ce déjeuner qui a réuni les anciennes et les nouvelles ministres du gouvernement. Elles témoignent ainsi de leur volonté d'honorer la confiance placée en elle par le président Alassane Ouattara et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous pouvons affirmer ici qu'au niveau du conseil, nous avons atteint le quota de 30%. C'est une grande et lourde responsabilité. Nous allons l'assumer de la manière la plus significative pour dire au président qu'il ne s'est pas trompé en faisant confiance aux femmes. Le temps est donné, place maintenant au travail, de nombreux dossiers attendent. Et ces femmes ministres sont la parfaite illustration de l'autonomisation des femmes et l'amélioration des conditions féminines. C'est d'ailleurs un sujet qui a réuni ici à Abidjan six pays africains cette semaine. L'enjeu est de doter les femmes de mécanismes efficients pour générer des ressources. Un sujet de Jean-Jacques Méala. Comment permettre aux femmes l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé et d'avoir plein pouvoir en ce qui concerne le planning familial ? C'est pour répondre à ces questions qu'une rencontre régionale s'est tenue à Abidjan. Objectif, trouver les mécanismes et douanes devant permettre l'épanouissement total de la femme. La mise en place d'un système d'information logistique fiable, la disponibilité constante des ressources techniques, humaines et financières suffisantes sont autant d'éléments à prendre en compte pour la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement efficace qui réponde aux besoins réels de nos populations. Améliorer le système d'approvisionnement des produits de santé, la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle sont autant de données sur lesquelles le projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel, en abrogé le projet SWED, compte s'appuyer. Je voudrais ici donc remercier ces partenaires et les rassurer de la ferme volonté de nos gouvernements à poursuivre la réalisation des investissements nécessaires à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement en médicaments pour l'atteinte d'utilisation démographique. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad sont les pays qui ont pris part à cette rencontre de haut niveau à Abidjan. La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nyalé, a exhorté les équipes au pays à traduire en acte concret sur le terrain les propositions sorties du séminaire. Prennent part au projet SWED des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la Population et autres agences américaines et françaises pour le développement. Autre actualité politique, l'heure du bilan 2015 à l'UDPCI. L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire se félicite d'avoir atteint son objectif majeur pour l'année écoulée, la réélection du président Rotara. Bilan dressé hier au compte d'une rencontre dans le Jardin du Golfe, hôtel d'Abidjan. Un sujet de Ben Touré et Sidonie Davila. Un câlin attend la classe politique ivoirienne. Fin 2016, les législatives. Avec six sièges au dernier scrutin, le parti d'Albem Abri-Touakus veut faire mieux cette année, conforter sa position au Parlement ivoirien. C'est le principal objectif que l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, veut atteindre. Vous devez déjà, dès 2016, dans le cadre des élections législatives, lui donner un groupe parlementaire plus fort, plus nombreux, plus diversifié. C'est pour cela que le comité électoral et les secteurs généraux ont été instruits de poursuivre l'examen des intentions de candidature. L'UDPCI a pour père fondateur feu le général Robert Gueye tué en septembre 2002 et ce lundi s'ouvre à nouveau au palais de justice, le procès de ses présumés assassins. Son parti, l'UDPCI, attend toujours que justice soit rendue. Nous faisons confiance à la justice. Nous attendons que le procès soit conclu pour que le pardon que nous avons déjà accordé ait du sens et que la famille biologique, la famille politique de Robert Gueye trouve l'apaisement nécessaire. En 2015, l'UDPCI a soutenu la réélection d'Alassane Ouattara. En 2016, le parti entend faire pareil pour le projet de réforme constitutionnelle annoncé par le chef de l'État. Il n'y a pas que l'UDPCI qui veuille compter sur l'échiquier politique ivoirien, c'est aussi le vœu de l'UPCI. L'Union pour la Côte d'Ivoire, la formation politique d'y vouloir se lancer à la conquête des Ivoiriens en cette année 2016. Tous les militants souhaitent la consolidation et le renforcement des structures de base. Ils l'ont dit à leur président hier lors d'une cérémonie d'échange de civilité. Adama Kamagate, Sinodi Davila. Un parti plus conquérant et plus offensif sur la scène politique nationale, voilà en substance pour cette année 2016 l'ambition affichée des militants de l'Union pour la Côte d'Ivoire, l'UPCI. Les différentes composantes du parti, que sont les femmes, les délégués départementaux, les élus et les jeunes, l'ont signifié au président du parti. Les jeunes sont en train de s'organiser pour relever tous les défis qui sont nombrés au niveau politique, ainsi qu'à l'UPCI. Je peux vous garantir que la jeunesse d'UPCI est très mobilisée pour accompagner son président dans toutes les activités politiques. Ils sont unanimes, consolider les structures de base. C'est en cela que l'Union pour la Côte d'Ivoire aura un bel avenir. Ce rassemblement en début d'année a permis au président du parti de réaffirmer son engagement à bâtir un parti de paix. La paix c'est un trésor, mais un trésor très 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 fragile. On a l'impression que c'est stable et puis brusquement il y a une petite flamme qui s'allume quelque part et tout est parti. Et c'est pour ça que je voudrais insister sur cet élément de paix et que tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes à qui je m'adresse, nous ayons des comportements.